Assurant la promotion de sa marque de mode alter, Pauline Ducruet, 27 ans, a accordé une nouvelle interview au journal anglais The Sunday Telegraph. Un entretien durant lequel la fille de la princesse Stéphanie de Monaco est revenue sur son enfance, notamment ces quelques mois passés au sein d'un cirque. Nous sommes alors en 2001 et la princesse Stéphanie a trois enfants, Louis et Pauline, nés en 1992 et 1994 de son bref mariage avec Daniel Ducruet, et la jeune Camille, née en 1998 de ses amours cachés avec son garde du corps Jean-Raymond Gottlieb. La monégasque rencontre un dresseur d'éléphant, un certain Franco Knie, à l'occasion du Festival International du Cirque de Monte Carlo. Embarquant avec elle ses trois enfants, l'interprète du tubour à quand décide de le suivre avec sa troupe de cirque itinérant suisse. C'était spontané, raconte aujourd'hui Pauline, qui avait même pris part à certains numéros. Mais c'était intéressant et j'étais tout le temps dehors avec des animaux. J'étais avec des enfants de partout dans le monde, allemand, anglais, italien, espagnol, et nous avions notre propre petit langage. C'était un moment de pure liberté que peu d'enfants peuvent avoir. La relation de sa mère avec le dresseur a duré près d'un an. Par la suite, la plus jeune fille de Grace Kelly est régnée trois cestes mariées avec l'acrobate portugaise Adam Lopez Perez, de la même troupe que Franco Knie, pour divorcer moins d'un an plus tard en 2004. Stéphanie de Monaco et ses trois enfants ont finalement regagné la principauté. La princesse est toujours restée engagée auprès des artistes de cirque, notamment en sa qualité de présidente du Festival International du Cirque de Monte Carlo, rôle qu'elle tient depuis le décès de son père en 2005. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...